Notre cerveau, une merveille très complexe. Pendant que nous faisons des choses aussi quotidiennes que manger, jouer ou courir, notre cerveau lui enregistre et traite en une seule seconde un volume impressionnant d'informations. Pour avoir un ordre d'idée, un milliard d'ordinateurs mettrait 25 fois plus longtemps à traiter la même quantité de données. Mais les maladies du cerveau sont en progression, comme l'Alzheimer par exemple. Aujourd'hui, 36 millions de personnes en sont atteintes. On estime qu'elles seront deux fois plus nombreuses dans 20 ans. Mieux comprendre le cerveau, afin de pouvoir traiter ces maladies plus efficacement. Voilà la tâche à laquelle le scientifique polonais Wyslaw Nowinski consacre sa vie. Né polonais, il vit et poursuit ses recherches aujourd'hui à Singapour. Si un médecin peut aider des milliers de patients, et si un chercheur peut aider des milliers de médecins, alors se consacrer à la recherche médicale est le métier le plus gratifiant qui soit. Je crois que nos deux cadeaux les plus précieux sont le temps et notre cerveau. Donc, je me sers de mon temps pour travailler sur le cerveau. Le cerveau est extrêmement sensible et complexe. Dès que la plus petite partie du réseau neuronal du cerveau est atteinte, les conséquences peuvent être très lourdes, et même aussi souvent fatales. Nowinski a développé une technologie qui aide les médecins pour le diagnostic et pour la thérapie des maladies du cerveau. J'élabore des atlas, ou des cartes du cerveau humain, et j'invente de nouvelles voies pour voir comment les appliquer pour le diagnostic, le traitement, mais aussi pour la formation médicale. Les atlas de Nowinski sont tridimensionnels. On peut les comparer à un système de navigation de voiture. Tout comme un GPS vous avertit des problèmes de circulation, la carte en 3D de Nowinski vous aide à détecter plus facilement les zones atteintes du cerveau. L'atlas en 3D du cerveau contient 3000 pièces, beaucoup plus que les images d'un scan normal. Donc, nous programmons l'atlas avec les données spécifiques du patient, et l'atlas identifie et localise les structures. Vous pouvez appuyer sur n'importe quel endroit, et l'atlas vous donne leur nom. Pour le diagnostic, on compare alors les structures correspondantes dans les deux hémisphères du cerveau, et on regarde si elles diffèrent les unes des autres. Nowinski a découvert sa passion pour le cerveau humain il y a déjà plus de 20 ans. Designer numérique de formation, il feuillette alors un atlas médical, et les images du cerveau ne lui plaisent pas du tout. Quand j'ai regardé pour la première fois un atlas médical, il y a des années de cela, je me suis dit qu'on pouvait mieux faire, et qu'il était temps de créer une nouvelle génération d'atlas avec des images en 3D. Pour cela, Nowinski se sert au début des scans du cerveau qui existent déjà, mais le résultat est décevant. La qualité des images est mauvaise, et on ne voit pas les détails. Lui voudrait des images hautement définies du cerveau, celles réalisées par un appareil d'imagerie médicale par résonance magnétique. Mais comment faire pour les obtenir ? Nowinski a une idée. Pour élaborer un atlas du cerveau le plus avancé et le plus beau possible, j'avais besoin d'un excellent spécimen de cerveau. Mais je ne pouvais pas prendre le cerveau de n'importe qui. La personne aurait dû être constamment disponible, et puis il y a toujours quelques risques. Mais j'ai de la chance, mon cerveau est encore jeune et assez frais. Je m'en sers de manière intensive, donc j'ai scanné tout simplement mon propre cerveau. Je suis vraiment très heureux que mon cerveau puisse servir l'humanité entière. Quiconque regarde donc les images en 3D du cerveau plonge directement le regard à l'intérieur de la tête de l'inventeur. Le prochain pas consiste à assembler les données obtenues comme avec un puzzle. Chaque pièce a sa place bien déterminée. Le cerveau virtuel fait penser à un puzzle en 3D ou à une pyramide. Pour réaliser ce projet, il faut d'incroyables quantités de données et aussi beaucoup de temps. Un seul scan, par exemple, contient 20 millions de pixels. Pour résoudre le problème de la complexité, j'ai converti les scans en 3000 niveaux. Chaque pièce du puzzle doit être comprimée afin que l'Atlas reste abordable et qu'on puisse l'utiliser même sur tablette. Mais même ce résultat ne convient pas encore au perfectionniste Kenowinski. Il voudrait que les détails comme les nerfs, les vaisseaux sanguins et les zones du cerveau soient encore mieux détectables et se détachent plus les unes des autres. C'est maintenant que sa famille intervient. Je ne serais pas là aujourd'hui si ma famille ne m'avait pas aidé. Ma fille Martha m'a beaucoup soutenu. Et ma seconde fille Natalia s'est occupée de la conception de 8 interfaces de nos Atlas. Ma femme a colorié l'Atlas, elle a mis plein de couleurs et il est très beau. Dans le fond, c'est un vrai projet familial. C'est un vrai projet familial. Novinsky et son équipe alimentent le logiciel avec les données et l'évolution des maladies de plus de 1000 patients atteints d'une maladie cérébrale. En 17 ans, Novinsky a élaboré en tout 33 différents Atlas du cerveau, avec jusqu'à 2000 images par Atlas. Il existe un Atlas pour chaque domaine spécifique, par exemple pour le système vasculaire, mais aussi pour les maladies comme Parkinson, Alzheimer. Ou pour les AVC. Le plus gros challenge était de rendre simple et réaliste ce qui est complexe et de proposer de nouvelles utilisations. Pour cela, il m'a fallu construire un pont entre la science et la médecine. C'est ainsi que Novinsky a obtenu entre-temps plus de 50 brevets. Aujourd'hui, il dirige 4 entreprises de haute technologie dans le domaine de la médecine à Singapour. Plus de 1000 chirurgiens travaillent avec le précieux outil du Polonais à travers le monde. C'est pour l'œuvre de toute une vie que Wierklav Novinsky est maintenant nominé pour le prix de l'inventeur européen, l'Oscar de la technologie. Je suis très reconnaissant à l'Office européen des brevets d'avoir pris mon travail en considération. Ce grand honneur est une motivation pour moi de travailler encore plus. Je travaille presque 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ce rythme semble être ma destinée. Je suis né le 24 du 7e mois. J'espère que mon travail sera source d'inspiration pour la nouvelle génération d'inventeurs en Europe. Novinsky sera-t-il récompensé ? Nous le saurons lors de la remise du prix de l'inventeur européen, cette année à Berlin.